voilà, c'est bon alors, c'est parti voilà, l'apocalypse de Jean donc, je vous montre juste le plan de ce soir alors, voilà, on va regarder ça pour l'introduction notamment ce que je vous propose, c'est qu'on voit d'abord, quel est l'intérêt de l'apocalypse ensuite, on va parler un petit peu de l'auteur du livre et on va avoir un moment important quand on va parler de la structure de l'apocalypse ça, c'est un point qui va être important et à la fin, quelques repères pour bien lire l'apocalypse donc, on va commencer par cette question-ci c'est quoi l'intérêt de l'apocalypse ? parce que peut-être que vous connaissez les versets de la vie qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire mais c'est vrai que quand on arrive à la toute fin de la Bible à l'apocalypse, on se dit vraiment, vraiment est-ce que ce verset est aussi vrai pour l'apocalypse en fait est-ce que ce livre un peu bizarre il peut être utile pour notre édification et la réponse c'est oui et on va voir ça donc je l'enlève, je le partage pour l'instant, il n'y a pas besoin l'apocalypse, on va dire que c'est un livre dont on n'entend pas beaucoup parler ni sur lequel on prêche beaucoup dans nos églises peut-être mis à part les trois premiers chapitres que souvent on aborde un peu pour donner bonne conscience on va dire mais pour la plupart d'entre nous, l'apocalypse c'est soit le livre fermé qu'on ne va jamais ouvrir parce qu'on n'y comprend pas grand-chose soit le livre un peu des illuminés des prophètes fanatiques ou des adeptes de la fin du monde et il y a Jacques Ellul, c'était un penseur protestant il écrivait que jamais, je le cite jamais il n'y a eu livre provoquant plus de délires et de sottises de mouvements irrationnels et sans aucun rattachement à Jésus-Christ et c'est vrai que ce qui fait peur c'est qu'il y a beaucoup de sectes et de mouvements bizarres qui s'inspirent abondamment voire exclusivement de ce livre donc c'est vrai que ça met en confiance quand on commence à aborder ce livre un autre auteur voilà ce qu'il dit une citation que j'aime beaucoup Saint Jean, l'auteur de l'Apocalypse vit au cours de ses visions des bêtes et des créatures terrifiantes en tout genre et en nombre cependant, aucune d'entre elles ne fait aussi peur que certains de ses interprètes voilà, donc ça commence fort donc j'espère que vous n'allez pas me consigner parmi les membres des interprètes un peu bizarres dans les semaines qui viennent mais c'est vrai que même quand on est chrétien on ne sait pas trop quoi faire de ce livre et je ne sais pas ce qu'il en est pour vous mais personnellement l'Apocalypse c'est le seul livre de la Bible pour lequel je me rappelle précisément où et quand je l'ai lu pour la première fois j'étais jeune ado et je me rappelle que je l'avais lu en entier une nuit en fait avant de m'endormir et honnêtement très mauvaise idée parce que franchement je vais vous dire la vérité ça m'a fait flipper parce qu'il y a un peu de quoi avoir peur quand même il y a un dragon on a des étoiles qui tombent du ciel on a du sang on a de la fumée on a un serpent on a la création qui se désagrège honnêtement moi je m'étais demandé où est-ce que j'avais atterri quand j'avais lu ce livre et je me rappelle en tout cas avoir passé le reste de la nuit à pas trop dormir un peu inquiet de voir un des personnages du livre débarquer dans ma chambre donc après avoir dit tout ça ce que j'aimerais faire c'est commencer par vous rassurer et si vous avez l'impression que ce livre c'est vraiment un livre bizarre et qui est complètement détaché du reste de l'écriture je vous invite à regarder l'intitulé la première phrase la toute première phrase du livre Apocalypse 1 verset 1 révélation de Jésus Christ comme tous les autres livres de la Bible l'Apocalypse nous parle de Jésus Christ et le christianisme c'est le christ le message de la Bible c'est de nous faire connaître Jésus Christ et c'est ça aussi le message de l'Apocalypse en fait et quand on regarde ce que contient l'Apocalypse on a quoi ? on a des visions de Jésus Christ on a des paroles de Jésus Christ on a des scènes de culte rendues à Jésus Christ on a des récits de triomphe de Jésus Christ et même dans les chapitres un peu bizarres des chapitres 6 à 20 on a des cycles de jugement à chaque fois c'est Jésus c'est l'agneau qui provoque et qui envoie toutes ces choses-ci donc d'emblée quelque chose que j'aimerais dire et qui est important à retenir c'est qu'il n'y a pas dans le livre de l'Apocalypse de doctrine nouvelle en fait de doctrine qui ne soit pas déjà présente dans les 65 livres précédents de la Bible il n'y a pas d'originalité doctrinale dans le livre de l'Apocalypse et ce livre il va nous parler avant tout de Christ de sa personne de son œuvre il va nous parler de la croix il va nous parler de sa victoire sur le diable mais il va nous présenter ses vérités anciennes comme en fait on ne les avait jamais imaginées et autrement dit ce qui différencie l'Apocalypse des autres livres bibliques ce n'est pas le fond c'est la forme donc la différence entre l'Apocalypse et les autres livres bibliques ce n'est pas le fond c'est la forme et c'est ça qui parfois nous déroute un peu mais c'est là où réside l'intérêt du livre parce que l'Apocalypse il est différent et donc du coup il va nous changer les idées pour vous donner un exemple je me rappelle à la fac on avait régulièrement à la fac de théologie on avait régulièrement des cultes entre étudiants et professeurs et lors des cultes généralement on est invité à prêcher à présenter une étude biblique pour s'entraîner et donc généralement on y participait les uns les autres on a l'habitude de faire nos habituelles prédications en trois points et un jour un ami ce qu'il propose lui c'était un slam un slam qui jouait sur le registre des émotions au lieu des prédications habituelles qu'on avait l'habitude d'entendre et le fond en fait il était le même que celui de nos prédications habituelles mais la forme elle était différente et moi je me rappelle ça m'avait vraiment comme réveillé sorti du train train quotidien sorti des habitudes établies et ça m'avait vraiment vraiment parlé et c'est ça en fait que fait l'Apocalypse le message de l'Apocalypse c'est de dire vous pensiez avoir tout vu avoir tout entendu dans les 65 livres précédents de la Bible vous pensez tout connaître de Dieu et de l'Évangile et bien attendez de voir ce qui va se passer dans l'Apocalypse et regardez en plus regardez l'apôtre Jean l'apôtre Jean c'est l'auteur de l'Apocalypse je vais revenir sur ça après et Jean il avait tout vu le gars il avait vu Jésus de ses yeux il avait vu sa vie il avait vu son ministère il avait vu sa mort il avait vu sa résurrection il avait 80-90 ans quand il écrit l'Apocalypse c'était un vieillard et il avait été témoin de la croissance phénoménale du christianisme dans tout l'Empire romain au premier siècle c'était le rédacteur d'un des monuments de l'écriture l'Évangile de Jean et franchement il connaissait tout mieux que nous tous réunis ici aussi mais Jean quand il reçoit cette révélation de Jésus dans le premier chapitre en fait il est remué quand il voit ce qu'il voit il est bouleversé il est même terrassé et c'est ça l'intérêt de l'Apocalypse c'est de nous réveiller de nous sortir de notre routine de nous rappeler que même quand on pense avoir tout vu dans les 65 livres précédents même quand on pense avoir tout vu en 90 ans de vie chrétienne en fait on n'a rien vu le Dieu de la Bible c'est la personne qui nous étonnera toujours et l'Apocalypse comme le dit Jonathan Spencer il parle lui de drogue spirituelle anti-routine d'un rush d'adrénaline qui nous réveille qui nous rappelle que si on pense connaître Dieu au point qu'il nous ennuie alors c'est pas le Dieu de la Bible qu'on connaît donc voilà l'intérêt de l'Apocalypse honnêtement c'est un super livre et je me réjouis de l'étudier et je pense que ça va beaucoup beaucoup nous apporter alors arrivé là où on en est j'aimerais dire quelques mots concernant l'auteur du livre donc là je vais vous partager l'écran quelques mots concernant l'auteur donc l'auteur du livre il se nomme Jean Apocalypse 1 verset 4 il est question de Jean et Jean va se présenter comme un prophète on voit ça à Apocalypse 22 verset 9 ce qu'on apprend c'est que c'est certainement à cause de son enseignement qu'il a été exilé à Patmos donc c'est une île qui est à une centaine de kilomètres au large d'Éphèse et la question c'est c'est qui ce Jean en fait de qui il est question et beaucoup de chrétiens des premiers siècles ceux qu'on va appeler les pères de l'église ils vont dire que l'auteur de l'Apocalypse le Jean de l'Apocalypse c'est Jean l'apôtre celui qui a écrit le quatrième évangile vers 150 on a juste un martyr qui va attribuer l'Apocalypse à un homme du nom de Jean l'un des apôtres du Christ Méliton de Sardes vers 165 qui va dire la même chose et on a Irénée de Lyon aussi qui lui va citer ce livre comme étant de Jean le disciple du Seigneur celui qui s'était penché sur la poitrine de Jésus lors du dernier repas en demandant quel était celui qui allait le trahir donc parmi tous les pères de l'église on a seulement un témoignage dissonant c'est celui de Denis d'Alexandrie qui pense que le Jean en question dans l'Apocalypse c'est pas le Jean apôtre qui a écrit l'évangile mais finalement c'est pratiquement le seul à dire ça et du coup le témoignage de la tradition en faveur de l'identification du Jean de l'Apocalypse avec Jean l'apôtre il est assez massif surtout qu'on remarque que Jean se présente pas dans l'Apocalypse il dit pas qui il est et ça le fait qu'il se présente pas en fait ça suggère qu'il s'agit bien de l'apôtre Jean puisqu'il a pas besoin de le faire en fait sans doute que si c'était pas Jean l'apôtre il aurait pris plus de temps pour se présenter pour expliquer qui il était d'où il venait là le fait qu'il se présente pas ça suggère qu'il n'avait pas besoin puisque tout le monde le connaissait et enfin effectivement tout le monde connaissait Jean tous les chrétiens en tout cas de l'époque de la région connaissaient Jean qui était le dernier apôtre encore en vie et en tout cas un autre argument qui va dans le sens de voir Jean l'apôtre comme étant l'auteur du livre de l'Apocalypse c'est celui de la structure du livre et là je vous demande d'être attentif parce que c'est assez important assez intéressant ce qu'on va voir parce que le livre de l'Apocalypse il a une structure précise c'est pas un fourre-tout c'est pas des visions qui s'enchaînent sans lien les unes avec les autres mais l'Apocalypse c'est un livre qui est très 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 bien construit et où le chiffre 7 il est très important juste à l'instant je vous disais que la structure du livre était un argument pour vous dire que l'apôtre Jean c'est bien l'auteur de l'Apocalypse donc pourquoi je disais ça ? parce que d'un point de vue structurel en fait l'évangile comme l'Apocalypse ils sont construits sur la base du chiffre 7 sur la base de ce qu'on appelle des septénaires donc un septénaire c'est 7 choses qui vont ensemble dans l'évangile de Jean on a le ministère de Jésus qui débute par un cycle de 7 jours qui va se terminer avec les noces de Cana et Jean ensuite il va nous rapporter quoi ? il nous rapporte 7 signes miraculeux que fait Jésus ça c'est Jean 1 à 12 7 signes miraculeux que fait Jésus et dans les chapitres suivants Jean 13 à 21 la passion elle est relatée sur exactement 7 jours donc Jean il va structurer tout son évangile autour du chiffre 7 et on va retrouver exactement la même chose dans l'Apocalypse quand on commence à lire l'Apocalypse qu'est-ce qu'on trouve ? on trouve les 7 lettres aux 7 églises après il est question de 7 sauts aux chapitres 6 et 7 puis ensuite on a les 7 trompettes chapitres 8 et 11 on a les 7 coupes de la colère de Dieu et en fait en lisant simplement le texte de l'Apocalypse on se rend compte qu'il y a des sections il y a des 7 en fait des septénaires des choses de 7 qui vont ensemble qui reviennent régulièrement et tenez-vous bien l'Apocalypse en fait elle est construite sur la base de 7 septénaires on retrouve 7 fois des groupes de 7 choses donc je vais vous montrer une proposition de structure je ne dis pas que c'est la structure de l'Apocalypse il n'y en a pas d'autre mais c'est une proposition et je pense qu'elle rend bien témoignage de l'état d'esprit dans lequel Jean écrit on a une introduction et une conclusion au livre donc Jean commence par une introduction de 8 versets et la conclusion il y a des choses qui se correspondent dans l'introduction et la conclusion ensuite on a le reste du chapitre 1 la vision du roi ressuscité la vision de Jésus et ensuite ça le parallélise mais avec la vision de l'épouse du roi ressuscité la nouvelle Jérusalem Apocalypse 21.9 à 22.5 et au milieu de tout ça on a quoi ? on a 7 septénaires alors regardez le premier septénaire c'est quoi ? c'est les 7 lettres aux 7 églises ensuite on a les 7 seaux ensuite on a 7 trompettes ensuite on a 7 visions qui se suivent ensuite on a les 7 coupes ensuite on a 7 paroles de jugement contre Babylone et on termine avec 7 visions à nouveau qui présentent la victoire finale de Christ donc voilà une proposition de structure du livre avec 7 septénaires les commentateurs ils proposent cette vision-ci du livre et là en fait on voit qu'on a une structure très précise qui se dégage et que pour bien interpréter le livre il va falloir en tenir compte en fait il va falloir prendre ces septénaires comme une sorte de guide pour bien interpréter l'apocalypse alors on peut préciser un peu plus la structure du livre on a l'apocalypse 1 verset 19 qui dit écris donc ce que tu as vu ce qui est et ce qui va arriver ensuite donc là on a comme trois parties qui sont mis en avant et donc ça nous donne ça ce que tu as vu ça va correspondre au premier chapitre ce qui est c'est les lettres aux septéglises et ce qui va arriver ensuite c'est le reste pratiquement tout le reste du livre donc voilà pour préciser un peu la structure et je voulais vous montrer aussi je pourrais vous envoyer le powerpoint si vous avez envie si vous souhaitez pour préciser que les livres de l'apocalypse s'il est bien construit sur ces septénaires en fait on se rend compte qu'il y a des choses qui sont récurrentes donc je vais vous montrer voilà les fameux septénaires vous les avez ici on se rend compte que certains septénaires vont se conclure par des paroles de louanges comme pour dire voilà le septénaire il est terminé maintenant on passe au suivant à plusieurs reprises aussi on remarque qu'un septénaire il va être introduit par la vision d'un objet qui s'ouvre donc parfois c'est une porte parfois c'est le temple parfois c'est le ciel mais le septénaire du coup est introduit par cette ouverture d'une porte ou du temple à chaque fois pratiquement et c'est pas tout parce qu'il y a plusieurs spécialistes qui remarquent que plusieurs septénaires sont introduits par une vision du lieu où Dieu réside le lieu où Dieu réside entre guillemets c'est-à-dire son temple céleste en fait ou son trône céleste comme pour dire que Dieu est au contrôle d'absolument tous les événements qui vont se dérouler dans le septénaire qui suit qui suit la vision et que depuis son trône en fait depuis son temple Dieu dirige l'histoire ce qui va se dérouler dans le septénaire et décider de Dieu c'est pas le fruit du hasard et Dieu a un contrôle total sur ces choses on a une autre prof de Nouveau Testament à la fin qui nous disait que l'apocalypse en fait c'était comme un jeu vidéo c'est dans un jeu vidéo il y a des portes qui nous permettent de passer d'un monde à l'autre et ce qui nous permet de passer d'un monde à l'autre en tout cas d'un septénaire à l'autre dans l'apocalypse c'est avant tout à travers le trône céleste ou à travers le temple céleste et ce temple en fait c'est comme le quartier général de l'histoire le QG de l'histoire c'est là où tout se décide et c'est de là que sont dirigées les choses donc ça en tout cas ce qu'on a vu c'est une proposition de structure du livre je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres mais les commentateurs ont tendance à proposer celle-ci et je la trouve assez intéressante et ça correspond bien comme je l'ai dit tout à l'heure à ce que Jean a voulu faire quand il a mis par écrit les visions que Dieu lui a données alors ce qu'on va voir maintenant c'est des repères pour lire l'Apocalypse je pense que c'est important d'en avoir parce que si on n'a pas ces repères-ci on risque de mal saisir le message que Dieu veut nous communiquer à travers ce livre et malheureusement c'est ce qui est arrivé dans l'histoire le message de ce livre il a souvent été mal compris et même encore aujourd'hui c'est le cas il y a un pasteur j'ai bien aimé ce qu'il disait il disait que si on fait un sondage aujourd'hui dans nos églises en demandant quel est le message de ce livre certainement qu'il y aurait trois groupes donc voilà ce que dit Jonathan Spencer il dit le premier groupe c'est ceux qui diraient mais alors le message de ce livre franchement il n'y en a pas en fait ce livre ne veut rien dire il est juste incompréhensible et si vous pensez ça ne vous inquiétez pas parce que vous êtes en bonne compagnie parce que Martin Luther par exemple le réformateur disait qu'il ne pouvait pas discerner dans le livre de l'Apocalypse la moindre marque de l'inspiration Luther Luther disait je cite Christ n'y était ni connu ni enseigné voilà comment Luther parle de l'Apocalypse à mon avis il avait parlé un peu trop vite il comprenait le message de l'Apocalypse en disant que Christ n'y était ni connu ni enseigné et Jean Calvin lui aussi donc l'autre réformateur il n'a pas parlé sur l'idée de l'Apocalypse il a écrit un commentaire Calvin sur absolument tous les livres du Nouveau Testament excepté l'Apocalypse donc c'est assez fou Calvin il était quand même assez bavard sur les livres de la Bible et il a écrit des commentaires de plusieurs livres d'Ancien Testament de tous les livres du Nouveau Testament mais sur l'Apocalypse il s'est tu il n'a rien dit ensuite on a un deuxième groupe ce deuxième groupe de chrétiens parfois va pouvoir dire ce livre il a un message et ça c'est bien ce livre il a du sens mais ce qui est moins bien souvent c'est qu'on a l'impression que ce message il est comme caché il est comme codé et pour ce groupe de personnes la clé de l'interprétation elle n'est pas forcément dans le livre lui-même mais dans l'histoire il faut dégiffrer le livre à partir de l'histoire à partir des événements qui prennent place dans l'histoire et donc là les amis on est dans une sorte d'open bar des interprètes donc si on voit l'Apocalypse comme ça et qu'on a un peu de temps dimanche après je vous invite à réfléchir à vous dire si je prends 666 le chiffre de la bête multiplié par les 144 000 du chapitre 14 divisé par les 1260 jours du chapitre 12 moins le carré des prophètes martyres du chapitre 11 ça me donne le cube de la somme des chiffres de la date de naissance de Vladimir Poutine et donc l'antéchrist c'est lui on l'a trouvé c'est Poutine donc j'exagère un peu mais j'aimerais vous inciter à ne pas lire l'Apocalypse comme ça avec un message codé c'est pas dans ce but là que Jean a écrit l'Apocalypse et un troisième groupe parfois qu'on a c'est voilà on pense parfois que ce livre c'est un peu le livre des chrétiens persécutés c'est le livre pour tous les chrétiens qui sont sur le point de perdre leur vie le livre un peu labellisé porte ouverte l'ONG chrétienne l'ONG au service des chrétiens persécutés et le message du livre en fait c'est soyez fidèles et souffrez jusqu'au bout même si vous devez mourir donc tout ça pour dire je pense que aucun de ces trois groupes n'a raison et j'aimerais maintenant vous proposer quelques repères en fait à partir desquels j'ai bon espoir qu'on arrive à tirer quelque chose de ce livre donc je vous donne les repères tac voilà quelques repères première chose c'est que Dieu n'est pas tordu quand Dieu parle c'est comme nous il le fait pour se faire comprendre en tout cas si vous êtes comme moi je pense que vous aimez qu'on vous comprenne quand vous parlez et quand Dieu dit quelque chose c'est pareil il souhaite qu'on le comprenne et qu'on l'applique donc ça c'est un présupposé un peu simple mais important quand même à dire ensuite ce livre il a été voulu par Dieu pour encourager les croyants c'est pas un livre pour nous annoncer toutes les catastrophes qui vont arriver c'est pas un livre qui est là pour nous faire peur ou pour nous mettre dans un état de panique mais l'apocalypse c'est un livre qui est là pour nous encourager pas pour nous décourager mais pour nous encourager autre chose c'est que ce livre nous concerne parce que toute l'écriture nous concerne Jean il écrit premièrement à des gens qui vivaient au premier siècle il l'écrit pour les encourager mais l'apocalypse c'est aussi un livre pour nous pour notre instruction pour notre édification parce qu'il fait partie du canon biblique et donc il va nous concerner tout autant que l'évangile de Matthieu ou l'épître de Paul aux Romains et le négliger en fait ça reviendrait à s'amputer d'une partie du conseil de Dieu à mettre de côté un moyen d'édification que Dieu nous a donné dans sa grâce et là maintenant on arrive au genre littéraire c'est très très difficile de comprendre ce livre sans prendre en compte le genre littéraire du livre donc je vais passer un peu de temps sur ça parce que je pense que c'est nécessaire parce que l'apocalypse en fait possède trois genres littéraires différents le premier genre littéraire c'est que l'apocalypse c'est quoi ? c'est une lettre on retrouve dans l'apocalypse l'apocalypse inversée 4 à 5 la formule typique par laquelle l'apôtre Paul il a l'habitude de débuter ses lettres dans le Nouveau Testament que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu du Saint-Esprit et de Jésus-Christ Jean il va commencer comme ça l'apocalypse et donc ça c'est la formule typique des lettres de Paul on a une lettre parce qu'on a un auteur et des dessinataires l'auteur c'est Dieu le Père Dieu le Père le Fils du Saint-Esprit le Père on va voir il confie une révélation au Fils qui ensuite va confier cette révélation à un ange et l'ange va donner la révélation à Jean qui va ensuite la confier aux sept églises donc on a un auteur Dieu et on a des dessinataires que sont les sept églises donc on a affaire à une lettre on a affaire à une prophétie regardez Apocalypse 1 verset 3 heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie donc la prophétie la prophétie un prophète en tout cas au sens biblique c'est pas d'abord quelqu'un qui va prédire l'avenir bien que ça puisse arriver mais c'est avant tout un porte-parole de Dieu c'est quelqu'un qui a les paroles de Dieu dans sa bouche vous pouvez lire Deutéronome 18 verset 18 ou Jérémie 1 9 qui montre cette définition-ci du prophète et donc la prophétie c'est quoi ? c'est une communication en fait de Dieu pour son peuple le cœur de la prophétie c'est pas forcément des prédictions bien qu'encore une fois il y a des prédictions parfois chez les prophètes de l'Ancien Testament mais il n'y a pas que ça les prophètes de l'Ancien Testament ils s'adressent avant tout à leurs contemporains en visant leur situation concrète en visant leur vie de tous les jours en les appelant à l'action et à réformer leur façon d'être dans le présent donc la prophétie c'est un message pour le présent pour réformer nos voies dans le présent et l'apocalypse est une prophétie et enfin dernier genre littéraire donc premier genre une lettre deuxième genre une prophétie troisième genre c'est une apocalypse et ça les amis c'est un genre littéraire qui nous est pas du tout mais vraiment pas du tout familier dans notre culture occidentale moderne et si généralement on interprète mal l'apocalypse c'est parce qu'on n'est pas vraiment familier avec ce genre littéraire on le comprend pas et finalement on interprète de travers pourtant c'est un genre littéraire qui était assez fréquent à l'époque de Jean et dans l'Ancien Testament on a même plusieurs textes qui vont appartenir au genre apocalyptique bah tenez est-ce que vous sauriez me dire lesquels ? je vous fais participer un peu est-ce que vous avez une idée de textes dans l'Ancien Testament où on a comme genre littéraire l'apocalypse enfin l'apocalyptique vous pourriez me citer quelques-uns ? dans Daniel ouais Daniel dans Daniel 13 la fin de Daniel notamment ouais Daniel ah j'ai vu qu'il y avait est-ce que vous pensez à d'autres passages ? il y en a quelques-uns d'autres aussi donc Joel a dit Daniel effectivement c'est le cas est-ce que vous voyez d'autres passages ? sinon je peux vous donner la liste Olivier a mis Ezekiel dans le chat ah super je vois pas désolé je suis avec le partage d'écran Ezekiel effectivement Ezekiel notamment les chapitres 38 à 48 oui Julie ? il y a Zachary aussi ? ouais la fin de Zachary bah voilà là on a déjà on a déjà les passages principaux donc certains passages d'Ezekiel en particulier les chapitres 38 à 48 on a la seconde partie des livres de Daniel et de Zachary Zachary 9 à 14 notamment on a aussi la seconde partie du livre de Joël Joël 3 à 4 et on a chez Esaïe on a ce qu'on appelle la grande apocalypse d'Esaïe donc ça c'est les passages les chapitres 24 à 27 et on a la petite apocalypse d'Esaïe ça c'est Esaïe 34 à 35 donc c'est ces passages-là en fait ce genre apocalyptique donc c'est pas un genre qui est inconnu en tout cas de l'Ancien Testament alors je vous propose une définition du genre apocalyptique parce que voilà on n'est pas plus avancé pour l'instant on ne sait pas exactement ce que c'est encore je vous propose de lire ce que dit un spécialiste Sylvain Romerovski ça va nous permettre de voir un petit peu ce à quoi correspond le genre apocalyptique donc voilà je le cite ici alors il dit les écrits apocalyptiques la citation est un peu longue mais elle est assez complète les écrits apocalyptiques se présentent comme des révélations concernant les réalités célestes extraterrestres par exemple ce qui concerne l'au-delà les anges etc ou encore le temps des origines de la création et de l'humanité plus que les autres types d'écrits bibliques les textes apocalyptiques ont un intérêt appuyé pour le cosmos dans son ensemble pour l'histoire universelle ils évoquent les grands empires qui s'y succèdent se préoccupent du sort de l'humanité entière et ne limitent donc plus leur horizon à Israël et au peuple voisin je peux poser une question Dave ? oui vas-y avec cette définition en fait j'arrive pas à savoir si c'est un genre qui n'est que biblique ou qui est antique globalement ouais c'est pas un genre que biblique c'est à dire qu'on le retrouve dans des livres des livres qu'on va appeler apocryphe donc c'est pas c'est pas c'est pas limité à des livres bibliques on a plusieurs on a un genre apocalyptique qui correspond en fait à ce qu'on appelle la littérature juive du second temple mais du coup c'est spécifique quand même de la culture juive j'aurais pas de genre apocalyptique je sais pas si je vais dans d'autres mythologies en fait c'est juste qu'avec la formulation tu peux en mettre la première slide ouais vas-y parce qu'en fait j'ai juste triqué sur en ce qui concerne l'au-delà et les anges ça aurait pu être interprété par pour d'autres mais ensuite il est question que d'Israël donc juste je sais pas si tu sais c'est tout c'est une bonne question écoute je pense que je pense que je pense qu'il va falloir que je vérifie parce que je fais une petite recherche Google David pendant que tu continues ta présentation j'allais dire Nathan si tu veux regarder avant que tu aies la réponse moi je l'ai pas comme ça non 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 de tête non je pense à quelques écrits ésotériques et de type alchimie qui avaient ce même genre mais je peux pas dire si c'était spécifiquement si c'était d'origine juive ou pas donc je fais une petite recherche je vois ce que je trouve cool bah merci tu nous diras bon c'est pas essentiel non plus c'est juste j'étais curieux non mais c'est une question comme ça de tête enfin faut que je regarde parce que j'ai pas la réponse voilà mais vous avez le droit de poser des questions il n'y a pas de soucis interrompez moi si c'est nécessaire donc je vais reprendre la citation continue à décrire ce qu'est le genre apocalyptique donc le monde présent apparaît corrompu dans le genre apocalyptique il est le théâtre des forces du mal les puissances célestes sont impliquées dans l'histoire le monde actuel le monde actuel est sous la coupe de Satan qui s'oppose à Dieu il en résulte que le monde est hostile au peuple de Dieu et le persécute ces écrits soulignent cependant le contrôle absolu de Dieu qui détermine le cours des événements tout au long de l'histoire et achemine celle-ci vers sa fin lorsqu'il interviendra par des bouleversements cosmiques universels pour juger le monde et établir son règne de justice ils présentent le Messie comme un personnage céleste préexistant qui jouera un rôle dans les jugements de la fin du monde ils apportent encore des révélations concernant le monde à venir paradisiaque parfait dans lequel on entrera par la résurrection et qui remplacera alors le monde présent les révélations y sont apportées sous forme de vision dans lesquelles des anges peuvent intervenir que l'auteur relate souvent à la première personne dans plusieurs de ses ouvrages le visionnaire se trouve tout comme Jean transporté dans la salle du trône divin céleste pour y recevoir des révélations concernant le plan secret de Dieu et enfin le genre apocalyptique fait un usage abondant d'images construit des réseaux de symboles jouent de chiffres symboliques 3, 4, 7, 10, 12 et leurs multiples dans l'apocalypse de Jean ces symboles et ces images sont empruntés très largement à l'Ancien Testament donc qu'est-ce que ça implique tout ça ? ça implique en fait on a trois genres littéraires donc puisqu'il va s'agir d'une lettre on a une partie du livre qui est à prendre de manière littérale ça c'est important par exemple les sept églises à qui Jean il écrit en fait c'est des églises qui existaient vraiment et leurs problèmes étaient réels donc ça il faut comprendre ça de façon littérale ensuite puisqu'il s'agit d'une prophétie deuxième genre littéraire Dieu à travers ce livre il veut communiquer quelque chose pour qu'on réforme notre façon de faire l'apocalypse c'est pas un livre qui va nous aider à bien lire les événements géopolitiques mondiales mais qui va nous aider en fait à réformer nos voies à changer notre attitude c'est un livre qui va avoir des implications pour notre vie quotidienne pour ici et pour maintenant et ça c'est important de le dire aussi et enfin puisqu'il s'agit d'une apocalypse alors il faut s'attendre à voir des symboles à voir des références à voir des images et on va devoir faire attention à pas toujours interpréter littéralement et pour pas faire d'erreur il va falloir qu'on arrive à distinguer ce qui est de l'ordre du littéral de ce qui est de l'ordre du symbolique et le fait de ne pas interpréter littéralement c'est pas moi qui le dis en fait mais c'est le livre de l'apocalypse lui-même regardez le chapitre 1 au chapitre 1 on a des étoiles et on a des chandeliers et apocalypse 1 verset 20 dit les étoiles ce sont des anges et les chandeliers ce sont des églises donc en fait on voit que le livre de l'apocalypse lui-même il nous dit il ne faut pas lire littéralement il faut que vous compreniez les symboles ça c'est vraiment j'insiste dessus mais c'est très important parce que on a parfois des chiffres et des signes qui ont été mal interprétés parce qu'on n'a pas respecté les genres littéraires et j'insiste sur ça mais parce que en fait nous dans notre contexte les repères qu'on a dans nos têtes ils font qu'on est porté de manière spontanée vers une lecture littérale et ça c'est un désavantage qu'on a quand on lit l'apocalypse parce qu'on risque de ne pas voir les symboles de ne pas les reconnaître et finalement de mal interpréter le livre donc important d'avoir ces trois genres-là en tête trois genres littéraires en tête voilà donc je vous les ai présentés est-ce que Nathan tu as la réponse à la question de Joël avant qu'on passe au point suivant ouais j'ai mis toute une citation qui est tirée du dictionnaire universaliste dans le chat pour résumer la réponse est oui c'est spécifique au judaïsme post-exilique ah ok bon bah j'en étais pas sûr tu vois bah merci c'est intéressant trop bien c'est bon Joël ? la question est répondue ok alors on a vu déjà quelques repères je vous en propose encore deux le cinquième c'est qu'il va falloir qu'on parle la langue de Jean notre guide pour comprendre l'apocalypse en fait c'est l'apôtre Jean et pour comprendre ce que Jean va dire on va devoir parler sa langue et Jean il parle avec la pensée avec l'idéologie avec les images avec la terminologie de l'empire romain et de l'ancien testament et en fait à la lumière de ces deux éclairachis pratiquement tout ce qui dans le livre semble bizarre ou incompréhensible prend un sens assez clair en fait et assez évident je voudrais vous prendre un exemple si je vous parle de la ville rose je pense que ça va vous évoquer Toulouse si je parle de la dame de fer vous allez penser à la tour Eiffel si je parle de la maison blanche bah vous voyez que c'est pas juste une maison blanche mais vous comprenez que ça symbolise le pouvoir exécutif la puissance politique américaine mais imaginez que dans 2000 ans quelqu'un d'une culture mais complètement différente de la nôtre il entend parler de la dame de fer ou de la maison blanche il risque de faire plusieurs contresens parce que ça ça va pas lui parler comme pour nous pour qui ces références sont évidentes et dans l'apocalypse par exemple il est question d'une femme qui est assise sur cette colline alors je sais pas si ça vous dit quelque chose mais pour à l'époque de Jean en fait tout le monde comprend que cette femme en fait il s'agit de la déesse romaine qui était la personification de Rome et à laquelle en fait on rendait un culte dans tout l'empire donc ce qui va être important de connaître quand on lit l'apocalypse c'est les événements de la fin du premier siècle et le contexte de l'époque de l'écriture de livres parce que ça nous aide vraiment à comprendre le livre et la deuxième chose c'est l'ancien testament parce que l'apocalypse se trouve à la toute fin de la bible c'est le dernier livre et l'apocalypse il cite jamais un texte de l'ancien testament comme vont le faire les autres livres du nouveau testament où parfois vous savez c'est noté comme il est écrit selon ce que le prophète a dit mais il n'y a presque pas enfin l'apocalypse il ne dit pas ça mais il n'y a presque aucun verset dans l'apocalypse qui ne renvoie pas à un passage de l'ancien testament dans l'apocalypse il est question de l'arbre de vie il est question du lion de judas il est question de l'agneau immolé il est question des fléaux du jugement de dieu ça ça nous rappelle l'exode il est question de cornes où dans Daniel une corne ça représente un roi ou un royaume on a un rouleau à manger qui est doux comme le miel mais qui est amer dans le ventre et ça c'est ézéchiel on a les quatre êtres vivants et ça c'est encore ézéchiel on a la vision du trône de dieu et ça c'est ézaïe 6 on a l'étoile du matin ça c'est encore ézaïe donc tout ça pour dire que l'ancien testament il est vraiment omniprésent dans l'apocalypse et juste pour vous montrer l'apocalypse 1 verset 7 regardez il est dit voici il vient au milieu des nuées donc là on a une citation de Daniel 7 verset 13 qui n'est même pas introduite c'est pas dit il est écrit voici il vient au milieu des nuées citation de Daniel 7 verset 13 puis Jean ensuite il fait une allusion à Zacharie 12 puis ensuite à Ésaïe 44 6 puis ensuite à Exode 3 14 donc c'est vous dire toutes les allusions qu'il y a il y a 404 versets dans l'apocalypse et les spécialistes ils nous disent qu'il y a au-delà de 500 allusions à l'ancien testament je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance de l'ancien testament pour comprendre le livre de l'apocalypse et c'est sûr que si on n'a pas une bonne connaissance de l'ancien testament on risque de partir dans le décor en tentant d'interpréter ce livre et donc le dernier point dernier repère qu'on va voir ensemble c'est que l'apocalypse je vous propose de voir ça comme la BD du nouveau testament la bande dessinée du nouveau testament j'aimerais vous donner le conseil de lire l'apocalypse comme un livre d'image c'est pas le genre de livre qu'il faut lire comme on lit parfois un roman de Victor Hugo ou d'Emile Zola mais plutôt comme une BD et personnellement c'est pour ça que j'aime beaucoup l'apocalypse parce que c'est un livre qu'on lit comme une BD et qu'on peut apprendre à apprécier comme on aimerait peut-être un album d'Astérix et d'Obelix et l'apocalypse c'est un livre qui est vraiment rempli d'images Jean il a cesse de dire je vis je vis je vis et l'idée vraiment c'est de se poser en fait quand Jean nous dit ça et de regarder les images de s'en imprégner et d'essayer de voir ce qu'elles nous disent en fait et petit à petit on va voir des choses on va voir des détails on va voir des choses qu'on n'avait pas vues au premier abord et finalement ça va même en devenir un plaisir et même un jeu en fait c'est un livre très très ludique l'apocalypse donc arrivé là où on en est j'aimerais terminer l'introduction à ce livre en illustrant tout ce qu'on a vu jusqu'à présent à partir d'une image donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer une image et je vais simplement vous demander qu'est-ce que vous voyez voilà vous voyez l'image alors est-ce que quelqu'un veut se lancer est-ce que allez Niki est-ce que tu veux c'est complètement au hasard il n'y a pas de dis-moi juste ce que tu vois il n'y a pas de mauvaise réponse dis-moi juste ce que tu vois ok je vois une petite fille qui ressemble qui semble sembliser la Marianne ok avec un avec un vieil homme qui le regarde ouais je ne peux pas te dire que tu as faux c'est complètement est-ce que alors tu as bien appéré Marianne le symbole de la France donc ça c'est très bien on a affaire à Marianne est-ce que quelqu'un arrive à percevoir un peu plus qu'est-ce que l'image voudrait nous dire est-ce que quelqu'un a une idée de ce que l'image signifie de quand éventuellement elle a pu être dessinée dans quelles circonstances est-ce que quelqu'un a une idée de qui est le monsieur qui appuie sur le fauteuil roulant il n'y a pas peur je c'est Giscard d'Esta oui c'est Giscard d'Esta bravo c'est ça c'est Giscard d'Esta c'est exactement ça et est-ce que vous avez une idée du coup de peut-être les circonstances ou le moment où cette image a été dessinée là on a Valérie Giscard d'Esta on a Marianne qui dit je marche je marche une petite idée je ne suis pas sûr Joël tu as une idée je crois non quand il a perdu aux élections ensuite c'est quoi c'est contre Mitterrand oui c'est ça alors oui voilà c'est ça on est en mai 81 et et Marianne en fait qui symbolise la France sort du fauteuil roulant et finalement c'est quoi c'est quoi le message de cette image c'est simplement que la France maintenant elle est capable de se débrouiller sans le président Giscard d'Esta voilà ce que nous dit cette image vous voyez on pourrait la comprendre de travers on pourrait dire on voit un homme qui appuie sur une chaise roulante qui regarde une petite fille en train de courir en disant je marche je marche bah c'est vrai c'est totalement vrai mais on pourrait se dire bon bah l'homme c'est sans doute un infirmier ou un médecin et la petite fille qui vient elle vient sans doute d'être guérie en fait après avoir passé un certain temps en fauteuil roulant dans l'incapacité de marcher et vous vous rendez compte qu'en fait on comprend mal l'image et ce qu'elle veut le message qu'elle veut nous donner donc ça c'est un exemple pour vous dire que l'apocalypse je vais je vais le dire enfin c'est un livre qui n'est pas forcément compliqué à lire en fait parce que c'est un livre d'images c'est une BD de l'époque mais la difficulté pour nous c'est que les images elles correspondent à un autre temps et elles correspondent à des références qu'on n'a pas forcément comme là vous voyez Marianne on l'a eu mais Giscard d'Estaing bah tout le monde ne l'avait pas effectivement et c'était Valérie Giscard d'Estaing bah voilà président de 1974 en 1980 c'est pas non plus il y a 100 ans alors là on doit on a affaire des références qui datent d'il y a 2000 ans donc vous imaginez le pas qu'il y a à franchir donc voilà en fait pourquoi j'ai tellement insisté sur le fait qu'il faut connaître l'Ancien Testament les événements les personnages des premiers siècles pour lire les dessins que Jean nous propose dans l'Apocalypse sinon on va vraiment passer à côté du message de ce livre alors il est bientôt dans 20h50 est-ce que vous avez des questions arrivées là où on en est est-ce que c'est clair est-ce que vous avez des questions je vous écoute moi j'ai une question sur la sur la structure que nous avons présenté tout à l'heure tu disais que enfin quand tu parlais de à qui ce livre était attribué tu disais que bah la structure de de l'Apocalypse c'est pas un retour le même type de structure dans l'évangile de Jean mais au début de l'Apocalypse on dit bien que c'est enfin j'arrive à comprendre dans l'évangile de Jean le degré de liberté qu'il peut avoir sur la manière de le raconter dans le sens où la passion il aurait pu le raconter sur 8 jours ou sur 9 jours ou sur 3 jours s'il voulait mais là par exemple dans l'Apocalypse on a on a cette trompette cette vision cette coupe et c'est bien dit que c'est des choses qu'il a vues donc en fait quel est selon toi son degré de liberté par rapport à la structure parce que s'il a vu cette coupe il va pas dire qu'il en a vu 9 bien sûr et du coup est-ce que pour toi c'est vraiment un argument pour dire que c'est que c'est que c'est Jean qui l'a écrit ou c'est juste c'est rigolo c'est la même chose je dirais que ça c'est un argument de plus tu vois pour dire que c'est Jean qui a écrit l'Apocalypse c'est pas l'argument décisif il y en a d'autres si on veut vraiment vraiment voir que Jean a écrit l'Apocalypse il y a d'autres arguments qui permettent de rapprocher l'évangile de Jean et l'Apocalypse pas forcément juste la structure donc ça c'en est un mais après oui effectivement Jean il a vu cette vision pas 8 pas 9 donc il met là c'est cette vision je pense qu'après dans l'agencement peut-être qu'il a fait Dieu lui a donné ses visions Dieu lui a montré tout ce qui allait se passer après lui a agencé son livre d'une certaine façon aussi j'imagine je ne suis pas spécialiste je ne pourrais pas dire les différentes étapes rédactionnelles du livre je n'ai pas étudié ça en détail mais ce qui est sûr c'est que en tout cas on a l'impression d'une structure qui se dégage tu vois Dieu lui a donné de voir toutes ces choses là et je pense que lui en a fait une sorte de structure qui peut correspondre à ça mais encore une fois je dis c'est pas enfin ça c'est une proposition tu vois de structure donc je ne dis pas que c'est la seule qui existe et la seule qui est valable voilà je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question mais si si ça va ok j'enchaîne ouais vas-y j'ai aussi une question sur les septénaires quelle est alors moi ce que je comprends de ce que tu as dit c'est que c'est une figure de style qui nous permet entre autres de le rattacher au genre apocalyptique mais une figure de style ça sert un but et quel est à l'époque le but du septénaire est-ce que voilà pourquoi est-ce qu'en fait j'en fais ça c'est parce que c'est une façon qu'ont les juifs de réfléchir à l'époque est-ce enfin ça peut être à la fois enfin voilà juste quel est le but de faire un septénaire bah je pense qu'il y a il y a le donc le septénaire c'est un groupe de sept choses là je pense que le fait que ce soit le chiffre sept ça indique ça indique certaines choses tu vois ça indique pour un juif c'est la complétude c'est la perfection c'est la globalité c'est la totalité donc par exemple si on prend les sept lettres aux sept églises et bien ces lettres-là elles s'appliquent et elles part enfin elles s'adressent directement aux églises en question tu vois l'église d'Éphèse l'église de l'Odyssée et tout mais on peut comprendre ça aussi il me semble dans le sens que ces lettres elles s'adressent à l'église universelle tu vois puisque sept symbolisent la complétude la globalité la totalité donc c'est pas juste des lettres pour une église à un temps donné enfin c'est le cas c'est une lettre pour une église à un temps donné mais au-delà de ça ces sept lettres-là elles sont pour l'église dans sa totalité dans tous les temps dans toutes les époques dans toutes les cultures tu vois et d'ailleurs dans Apocalypse 2 et 3 il me semble régulièrement t'as le refrain qui revient ce que l'esprit dit aux églises donc au pluriel tu vois donc on peut voir que je pense que Jean et Jouge sur ce chiffre 7 aussi bon effectivement il y a bien cette chose mais à la fois ça donne cette impression de globalité tu vois pour un juif de l'époque c'est d'être de rien est-ce qu'il y a d'autres questions les amis ? ou est-ce que ça va ? ou des remarques j'avais une autre question aussi sur la structure le côté ce que ce que tu as vu ce qui est et ce qui arrivera ensuite moi il me semblait avoir vu pas mal de commentaires qui ne voyaient pas trop ce qui viendra ensuite comme étant nécessairement la référence du deuxième septenaire à la fin est-ce que toi dans tes recherches il y avait quand même un consensus assez large sur le fait que à partir de chapitre 4 on est dans ce qui va arriver ensuite est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu de ce qui est là-dedans ? en tout cas moi dans les commentaires que j'ai lu il y avait de ça aussi alors pour moi il y a du ce qui est dans ce qui arrive après à partir d'apocalypse 4 je suis d'accord il faudrait que je vérifie c'est que dans deux commentaires effectivement il partait sur ça donc ce que tu as vu ce qui est ce qui va arriver ensuite je ne me rappelle plus exactement pourquoi je les je regarde Nathan parce que là je n'ai plus tout en tête je t'avoue mais ce qui est sûr et on verra ça ensemble dans les fameux septennaires un peu bizarres les parties un peu complexes de l'apocalypse ce qui est ce qui va arriver c'est des choses qui sont liées on n'est pas dans un pur futurisme c'est pas tout ça c'est pour le futur on est aussi dans le temps présent écoute je vais re-regarder et puis j'essaierai de mieux te répondre à ta question en relisant les commentaires ok ça va c'était à peu près clair pour l'intro super écoutez s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose juste qu'on on a un petit quart d'heure là devant nous qu'on puisse lire les premiers versets d'apocalypse et puis je vais les commenter brièvement le gros du travail ce soir c'était qu'on puisse voir un peu l'introduction au livre que vous puissiez voir un petit peu la structure ou une proposition de structure et surtout les repères pour lire l'apocalypse c'était ce qui me paraissait très important donc allez on va lire un petit peu les huit premiers versets et puis je vais je vais commenter ça apocalypse 1 verset 1 révélation de Jésus-Christ voilà cette révélation Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et Jésus-Christ en envoyant son ange l'a fait connaître à son serviteur Jean en tant que témoin celui-ci a annoncé la parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage il a annoncé tout ce qu'il a vu heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre car le temps est proche Jean salue les sept églises qui sont dans la province d'Asie que la grâce et la paix vous soit donnée de la part de celui qui est qui était et qui vient de la part des sept esprits qui se tiennent devant son trône et de la part de Jésus-Christ le témoin digne de foi le premier-né entre les morts et les souverains des rois de la terre il nous aime il nous a délivré de nos péchés par son sacrifice il a fait de nous un peuple de rois des prêtres au service de Dieu son Père à lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité Amen voici il vient au milieu des nuées et tout le monde le verra même ceux qui l'ont transpercé et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui oui Amen moi je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le Tout-Puissant voilà pour cette lecture alors quelques commentaires rapides sans aller forcément dans les détails au verset 1 révélation de Jésus-Christ en grec apokalypsis jesu Christou donc le terme apocalypse ça signifie révélation encore une fois j'insiste là-dessus mais apocalypse ça ne veut pas dire tremblement de terre ça ne veut pas dire bombe atomique ça ne veut pas dire jugement mais ça veut dire révélation c'est l'idée que Dieu il a une révélation à nous communiquer et si c'est une révélation c'est donc que ce livre en fait il a pour but d'éclairer et pas d'embrouiller ensuite on voit que le livre de l'apocalypse il est adressé à qui ? il est adressé aux serviteurs de Jésus-Christ les serviteurs de Jésus-Christ c'est tout chrétien donc ce n'est pas un livre qui est réservé à une élite on n'est pas face à un livre qui est réservé à des théologiens ou à des intellectuels mais c'est vraiment un livre qui est accessible à tout chrétien ensuite vous avez peut-être remarqué qu'il est question de ce qui doit arriver bientôt au verset 1 au verset 3 il est dit le temps est proche donc le mot bientôt en grec ça veut vraiment dire vraiment bientôt ça va arriver très très vite et donc vous allez me dire ça a été écrit il y a 2000 ans cette affaire et Jésus il n'est pas encore revenu donc comment on peut comprendre ça et il y a plusieurs pistes qui ont été proposées par les commentateurs je vous en propose juste 3 qui ne s'excluent pas forcément l'une l'autre il y a l'idée de penser que l'apocalypse elle a été écrite et ça c'est vrai autant pour les dessinataires de l'époque de Jean que pour nous et donc ce qu'il faut comprendre par ce qui doit arriver bientôt c'est que ça ne concerne pas forcément tout ce qui est dans le livre de l'apocalypse sinon Jésus il serait déjà revenu mais en tout cas plusieurs éléments prennent place très vite dès le moment où les dessinataires les 7 églises le reçoivent donc ça rappelle que le livre de l'apocalypse s'adresse d'abord aux chrétiens du 1er siècle et qui étaient en train de vivre localement des persécutions qui allaient aller qui allaient aller en s'amplifiant d'autres comprennent ce qui doit arriver bientôt dans un sens qualitatif et non quantitatif donc je vous explique c'est que dans le Nouveau Testament quand est-ce que c'est les derniers temps dans le Nouveau Testament les derniers temps en fait c'est toute la période qui est comprise entre la mort et la résurrection de Jésus et son retour on a un Corinthien 10 verset 11 qui dit nous qui sommes parvenus au temps de la fin Hébreu 1 2 maintenant dans ces jours qui sont les derniers Dieu nous a parlé par le Fils 1 Jean 2 18 Pierre à la Pentecôte qui dit dans les derniers temps vos fils et vos filles prophétiseront donc les derniers temps en fait ils sont là avec la venue du Messie ils ont été inaugurés par la première venue du Christ et en fait on est dans un temps où le processus d'établissement du Royaume de Dieu il a déjà débuté et donc comme ça a déjà débuté l'aboutissement il est vu comme étant proche comme devant survenir très bientôt c'est un peu comme si on se retrouvait le soir du 6 juin 44 où on peut dire la guerre va bientôt se terminer puisque le dénouement est inévitable les alliés ont débarqué mais en fait il reste encore des très longs des très longs mois de combat donc le dénouement il est proche mais il y a encore du chemin à faire et puis aussi il faut se rappeler en fait que dans la perspective prophétique la fin elle est toujours inéminente en fait pour les prophètes c'est toujours bientôt le temps est toujours proche le temps en tant que quantité en tant que séquence chronologique souvent c'est une préoccupation secondaire dans la prophétie et c'est une perspective qu'on a bien dans le Nouveau Testament parce que par exemple on a un endroit où Paul il dit aux croyants de Rome que Dieu écrasera bientôt Satan sous leurs pieds dans tout le Nouveau Testament on a cette perspective du bientôt comme étant quelque chose d'assez imminent en fait je vais continuer au verset 3 on voit qu'il y a une promesse de bénédiction pour celui qui lit qui écoute qui obéit à ce qui est écrit elle va être répétée cette promesse dans la conclusion du livre et encore une fois c'est assez drôle je ne sais pas comment il faut dire ça mais on retrouve cette expression heureux celui heureux ceux on la retrouve sept fois dans l'apocalypse et cette première béatitude en fait c'est la toute première d'une série de sept donc on peut être heureux en écoutant ce que l'apocalypse nous dit et ce n'est pas moi qui vous fais cette promesse mais c'est Dieu lui-même qui nous dit ça heureux celui qui écoute les paroles de cette prophétie et ce qui est intéressant c'est que il fait référence ici à la lecture publique lors des réunions d'église à l'époque les livres écrits à la main sur rouleau de papyrus ou sur parchemin ils étaient rares les chrétiens ils ne pouvaient pas tous en posséder donc sans doute que ce livre était lu lors des réunions d'église et Jean en fait en nommant son livre prophétie en demandant qu'il soit lu dans les églises il est en train de situer son apocalypse sur le même plan que les écrits de l'Ancien Testament et on voit que Jean il est tout à fait conscient de contribuer par ce livre à un corpus d'écrits qui va devenir notre nouveau testament alors je termine avec deux remarques une sur les sept esprits du verset 4 vous pouvez peut-être vous dire oh là là ça y est les problèmes commencent les sept esprits c'est qui ça à qui on a affaire alors plusieurs interprétations certains vont dire que c'est sept anges mais c'est assez rare de voir des commentateurs qui vont dire ça ce qu'on remarque c'est que puisque les sept esprits sont mentionnés entre Dieu le Père et Dieu le Fils il semble qu'il faut voir ici une manière de désigner la troisième personne de la Trinité le Saint-Esprit et donc les sept esprits ça serait une manière de parler de l'Esprit Saint dans la totalité de ce qu'il est dans la plénitude de son action c'est comme ça qu'il faut sans doute le comprendre il y a un parallèle qui pourrait être fait avec Zacharie 4 alors je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails mais où il y a un chandelier avec sept lampes et en fait dans Zacharie on a ce chandelier vous savez c'est les ménorages juifs à sept branches et au-dessus de chaque branche il y avait une lumière un feu et ça ça représentait la présence de Dieu ça représentait l'Esprit de Dieu l'Esprit qui est souvent représenté par des flammes de feu comme à la Pentecôte quand le Saint-Esprit vient avec des flammes de feu et plusieurs commentateurs en fait font le rapprochement entre d'un côté ces sept lampes qui brûlent en Zacharie 4 et qui représentent l'Esprit de Dieu et de l'autre les sept esprits d'Apocalypse 1 verset 4 et ce qui permet ça aussi c'est le fait que Jean lui-même va faire le rapprochement puisqu'en Apocalypse 4 verset 5 il va dire devant le trône brûle sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu donc tout ça pour dire que ça serait une manière de parler de l'Esprit Saint dans la totalité de ce qu'il est dans la plénitude de son action les sept esprits n'êtes pas obligés d'être d'accord avec moi sur cette interprétation mais il me semblerait que ça serait la meilleure et en tout cas si c'est la bonne on a ici en fait le Dieu trinitaire tout simplement le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est en train de donner une bénédiction qui est en train de donner grâce et paix à tous ceux qui lisent ce livre et je termine avec la description de Jésus Apocalypse 1 verset 5 nous présente Jésus dans ce qu'on appelle les trois offices il nous présente Jésus comme étant le prophète le grand prêtre et le roi le grand roi c'est Jean Calvin qui présentait Christ avec ses trois offices regardez la fin du verset 5 il nous a délivré de nos péchés par son sacrifice ça c'est l'office sacerdotal c'est l'office des prêtres parce que qu'est-ce qu'ils faisaient les prêtres de l'Ancien Testament entre autres ils offraient des sacrifices et Jésus lui il va dépasser les prêtres de l'Ancien Testament dans le sens qu'il n'offre pas de sacrifice mais il s'offre lui-même en sacrifice pour le pardon des péchés et après son sacrifice plus aucun sacrifice inutile parce qu'il est ce sacrifice ultime ce sacrifice qui permet d'obtenir pardon des péchés et c'est lui qu'il a offert ensuite on a l'office prophétique quand il est parlé du fait que Jésus est le témoin fidèle de la vérité divine les prophètes dans le Saint Testament c'était les témoins de Dieu c'était les porte-parole de Dieu mais le Christ il est plus qu'un porte-parole de Dieu il est la parole tout court d'après Jean 1 et là où les prophètes dans le Saint Testament disaient ainsi parle l'éternel Jésus il dit moi je vous dis donc c'est ce prophète attendu Jésus le prophète the prophète et enfin il y a l'office royal puisqu'il est dit qu'il est le souverain des rois de la terre il est présenté comme le roi des rois et cette proclamation de Jésus c'est un peu comme ce que Nathan nous a partagé quand Paul écrit son épître aux romains on est là cette proclamation du Christ elle est faite face à Rome qui à l'époque de Jean elle paraît toute puissance l'Empire romain c'était quelque chose sous Domitien il y avait le culte de l'empereur qui était très populaire dans la province d'Asie j'y reviendrai dans les prochaines études bibliques et depuis César depuis Jules César il y a plusieurs empereurs romains qui avaient été déclarés divins par le Sénat après leur mort il y a eu Claude il y a eu Vespasien il y a eu Titus et Jean en fait il est en train de proclamer Christ comme roi au-dessus de tous ses empereurs il est en train de dire en fait c'est Christ c'est lui qui détermine le cours de l'histoire qui provoque toutes les choses dont il est question dans le livre de l'Apocalypse et qu'on va voir les prochaines fois et ce qui est impressionnant finalement c'est que cet individu prééminent ce chef des rois de la terre lui qui est le tout puissant il nous aime verset 5 l'Apocalypse les amis on peut aussi voir ça comme une lettre d'amour en fait de la part de Jésus et je vais terminer avec ça en lisant Apocalypse 1 verset 5 à 6 voilà ce qu'il est dit il est dit il nous aime il nous a délivré de nos péchés par son sacrifice il a fait de nous un peuple de roi des prêtres au service de Dieu son Père à lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité Amen et on va voir combien Christ est souverain sur tout ce qui se passe dans l'Apocalypse dans les chapitres qui suivent après mais voilà je vais m'arrêter là pour ce soir comme ça je vous laisse l'occasion éventuellement de poser encore quelques questions avant qu'on se quitte est-ce que voilà il y a encore des questions des remarques je vous écoute n'hésitez pas même ceux qui en ont déjà posé ont encore le droit d'en poser il n'y a pas de soucis ceux qui n'ont pas posé ont le droit d'en poser aussi je serais content de vous entendre ou est-ce qu'il y a un point qui n'a pas été clair ou les choses 10 questions oui au tout début après on a une version légèrement différente mais en gros il dit coucou moi c'est Jean alors Dieu il a dit ça à Jésus et ensuite Jésus il a dit à son ange et ensuite son ange me l'a dit à moi pourquoi ? ça fait très bizarre c'est en fait c'est souvent comme ça dans le genre apocalyptique c'est qu'il y a un intermédiaire qui est là et qui montre à Jean ce qui se passe en fait Jean il va avoir un guide tout au long de l'apocalypse et un ange qui va lui montrer les choses petit à petit qui va le conduire etc et donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans le genre apocalyptique et écoute c'est pas moi qui ai choisi mais il a paru de bon à Dieu de faire comme ça je ne vais pas dire non c'est nul mais en tout cas c'est quelque chose qu'on retrouve très régulièrement le fait qu'il y ait un messager angélique qui soit aux côtés de Jean qui l'entoure lorsqu'il reçoit les visions ça c'est quelque chose qui est typique du genre apocalyptique merci Zé de rien si je peux rebondir sur ce qu'elle dit j'ai mal c'est vrai que je trouve ça étonnant en ce qu'on est après la croix et que Jésus est devenu le seul médiateur et du coup on a un peu l'impression là que il y a peut-être à nouveau un médiateur alors c'est pas là pour il est pas là pour faire l'intermédiaire entre Jean et Dieu enfin pour parce que Jean est enfin il lui montre pas Dieu directement il lui montre les choses c'est pas un intermédiaire c'est pas un médiateur mais ouais enfin c'est vrai on pourrait se poser la question pourquoi c'est pas Jésus directement quoi je pense qu'il y a il y a c'est intéressant de voir un ange qui est ici parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de passages qui nous montrent dans la Bible le rôle des anges mais on voit qu'en tout cas c'est dans Hébreu où il est dit que les anges sont là pour soutenir les serviteurs de Dieu enfin soutenir les chrétiens tout simplement donc là en l'occurrence Dieu accorde un ange à Jean pour l'aider dans sa tâche pour peut-être le soutenir dans les visions qu'il reçoit pour lui expliquer parfois ce qu'il est en train de voir ça fait pas de cet ange là un médiateur entre Dieu et Jean puisque même à un moment donné il me semble que Jean veut adorer l'ange et l'ange dit ah là là non surtout pas tu adores que Dieu quoi ne m'adore pas moi quoi donc c'est plus un soutien un accompagnement de route peut-on le voir comme un évangéliste un accompagnateur moi je parlerais d'un accompagnateur en tout cas quelqu'un qui va accompagner Jean dans son périple et dans ses visions quoi je dis peut-être n'importe quoi mais en fait j'aime bien ta perspective de BD dans la perspective de BD comme en fait Jésus il apparaît dans la plupart des images donc le fait d'avoir un ange qui dit tiens Jésus est là enfin ça fait que Jésus a pas à se dédoubler entre Jésus qui dit je suis là je sais pas mais j'aime bien la bédé je pense que en tout cas on a un personnage en plus et puis là on est dans enfin ça montre l'activité du monde spirituel aussi l'activité des êtres angéliques ils existent réellement ils interagissent réellement enfin voilà c'est pas juste un mythe quoi donc c'est pas étonnant qu'il soit aussi présent dans l'apocalypse en fait David j'avais vu un des commentateurs qui avait essayé de répondre à une question que les gens posaient c'était pourquoi il y a tout un royaume qui travaille avec Dieu alors qu'il est omniscient ça peut-être répondre à la question que les gens se posent les commentateurs avaient essayé de démontrer le point que tout était dans la volonté de Dieu de ne pas être seul et de collaborer il y a un point à creuser à ce niveau-là c'est cette notion que Dieu même s'il peut tout faire seul tout le monde dans la Bible qui cherche la collaboration de l'être humain et les êtres angéliques ouais c'est une bonne réponse je pense en tout cas c'est des êtres qui existent qui nous sont utiles la Bible on parle voilà donc là il a un rôle précis voilà est-ce que ça va Nolin ? c'est dans les choses ouais merci ouais de toute façon c'est pas si la Bible ne nous le dit pas on ne peut pas savoir mais c'est vrai qu'avec ce que tu as apporté ce que Joël a apporté aussi sur le fait que Jésus est aussi dans toutes les images et ce que Kevin a apporté aussi sur la collaboration enfin je trouve les trois réponses se complètent bien pour voir un petit peu l'utilité enfin c'est pas que c'est pas utile l'ange c'est plus que on pourrait se dire voilà vu que Jésus s'est présenté comme médiateur voilà qu'il pourrait avoir la suprématie du rôle à côté de l'homme maintenant après la croix quoi et mais non effectivement il y a d'autres tu as d'autres créatures aussi qui l'utilisent merci merci